Déclaration de l'alliance de soutien à Félix Antoine Tisekedi Tchilombo à Sofati en sigle. Par son arrêté numéro 009 Barre, ministre Barre, hier Barre 2020, 16 avril 2020, le ministre de la Fonction publique a procédé à la mise en place et à l'affectation des secrétaires généraux de l'administration publique. Cependant, il y sait de constater que les dits arrêtés comportent en dehors de la fraude des irrégularités majeures tant sur le plan de la forme que celui du fond. La fraude donnant l'impression d'affecter les secrétaires généraux, les ministres de la Fonction publique, sous nous fait assister à une manœuvre de couverture d'une fraude entretenue par lui-même dans les présents arrêtés violant ainsi les dispositions pertinentes de l'article 74 de la loi numéro 16 Barre 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières de l'administration publique. Du point de vue de la forme, cet arrêté viole le contenu de la lettre du directeur du cabinet du président de la République sur son tout mouvement des personnes de l'administration publique. Il viole également le contenu de la lettre du 4 février 2019 du directeur du cabinet du président de la République relative à la transmission du projet de retrait des ordonnances controversées portant respectivement nomination des secrétaires généraux et nomination des directeurs de l'administration publique alors qu'en réaction, les mêmes ministres de la fonction publique en date d'ici février 2019 avaient déjà transmis au président de la République les dix projets. Cet arrêté vient une fois de plus perpétuer le régime des intérimaires en ce qu'il vient de procéder à une nouvelle mise en place des personnes dépourvues des grades des secrétaires généraux en vertu de la compétence dévolue au président de la République. À travers les dix arrêtés, les ministres de la fonction publique ont intentionnellement usurpé les attributions reconnues au président de la République chef de l'État notamment à l'article 74 de la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État qui reconnaît la compétence de nommer à la catégorie A aux seuls les présidents de la République. Du point de vue du fond, l'arrêté suisse visé affecte au grade des secrétaires généraux des personnes dépourvues de grade et des directeurs nommés par ordonnance présidentielle conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 74 de l'ordonnance suisse visée qui plus est il ne reprend pas les numéros matricules de concernés qui pourtant constituent les seuls identifiants du personnel des carrières des services publics de l'État. Invraisemblablement, selon la logique du ministère de la fonction publique qui a organisé le concours des secrétaires généraux en violation de l'article précité, il s'est de relever que la plupart des candidats retenus pour la passation du concours précité n'ont pas rempli tous les critères requis dont celui d'avoir le grade des directeurs nommés par ordonnance présidentielle. Aussi, est-il important de relever que l'arrêté suisse visée reprend digne part les noms de personnes soit ayant participé frauduleusement au dit concours, soit n'ayant pas participé à titre illustratif M. Bita Simwa Bahi, Madragul Oripal et Abolia Taba, soit n'étant pas placé en ordre utile selon les résultats publiés par Kadissek, c'est le cas c'est le cas notamment de M. M. Mboulena Masamba Adolphe et de Kamina Kabangu Potin et d'autre part les noms de personnes ayant été emmises c'est le cas notamment de M. Ndoudi Mfouti secrétaire général intérimaire au budget et M. Maboya secrétaire intérimaire à l'énergie. Il y a lieu de se poser la question sur les critères et motivations qui ont milité à ces affectations sinon c'est de saper l'autorité du président de la République ainsi au regard des irrégularités flagrantes clientélistes et militantistes qui ne reflètent guère les changements prônés par votre excellence il y s'avère impérieux d'instruire le ministre de la fonction publique de rapporter son arrêté et d'attendre l'ordonnance du président de la République chef de l'État seule autorité compétente à statuer sur la présente question j'ai dit et je vous remercie Votre vidéo pensez-vous à l'India magazine d'actualité RDC Ouabassam